Alassane Ouattara veut flatter le colonel Asimiguata pour mieux l'étouffer dans un élan soudain de gentillesse, qu'il adopte pour donner l'impression de vouloir faire la paix avec tout le monde. Alassane Ouattara entreprit des manœuvres pour se rapprocher de quelques leaders de là, en l'occurrence Asimiguata. Ces dernières semaines, les tentatives de rapprochement se sont multipliées. Le despote ivoirien, dans une randonnée idyllique solitaire et unilatérale, ne manque pas de flatter le colonel Ouattara en usant de subterfuges et de flatteries. Pourtant, il est de notoriété historique que tout bon flatteur vit au dépens de celui qui l'écoute. En la matière, Alassane Ouattara, dit le chameau, est un contorsionniste et un prestigitateur hors pair. En effet, dans une stratégie toujours aussi perfide et hypocrite de renverser, la donne dans les trois états de la qui commence véritablement à prendre de l'ampleur politiquement, il s'est donné pour mission de diviser pour mieux régner. Ainsi, il affuble le colonel Asimiguata de tous les qualificatifs doucereux. Selon lui, ce dernier est celui qui est le plus apte à la discussion, plus diplomatique, tandis qu'Ibrahim Traoré et Abduramentiani sont incontrôlables. La CDAO et l'Umoa pensent nous mettre à genoux et nous ramener dans le giron du régime déchu et de la France. Ces organisations régionales ne savaient pas qu'elles avaient en face d'elles un peuple guerrier descendant des grands figures historiques qui ont forgé la nation nigérienne. Le Niger, notre cher pays, nous appartient, et c'est à nous de forger son destin.Inch'Allah, l'heure des tractations et des combines dans les officines est révolue. Vous avez désormais en face de vous un peuple qui a pris son destin en un. Nous n'acceptons aucun chantage, aucune intimidation, aucun préalable. Pour Alassane Ouattara, il faut mettre en confiance le président malien pour instituer le projet de la qui fait faiblir la CDAO. Ceci dit, il faut aussi ajouter qu'il se méfie littéralement du capitaine Ibrahim Traoré. Ce dernier, ayant en sa possession toutes les preuves des tentatives de déstabilisation et d'assassinat contre lui, piloté depuis Abidjan, il craint que le président burkinabé ne lui fasse un retour d'avection, c'est-à-dire vouloir lui rendre la monnaie de sa pièce en essayant de déstabiliser son pouvoir. Déjà chancelant point Alassane Ouattara, est convaincu que le Burkina Faso, l'ayant lâché, il lui faut trouver d'autres soutiens. Ainsi, pour mener à bien cette mission funeste, le dictateur des lagunes a besoin d'un cheval de trois. En effet, ayant réussi à gagner la confiance des chefs d'État de la, Fornia 5B, qui s'était tenu à équidistance des palabres entre la CDAO et les États de la, est le bras séculier parfait pour mener à bien cette besogne. Il est ainsi mis en mission, pour ralentir l'accroissement de la, et œuvrer au retour des trois États, dans la CDAO. Un point Alassane Ouattara pourrait de ce fait faire d'une pierre deux coups, décrédibiliser les présidents du Mali, du Burkina Faso et du Niger, pour ensuite avoir leur tête. C'est connu, le chameau adore s'assurer de l'élimination de ses ennemis avant de dormir. Mesdames, Messieurs, j'ai le grand plaisir et l'honneur de recevoir mon frère, le président Fornia 5B de la République togolaise. Vous connaissez le lien très étroit entre le Togo et la Côte d'Ivoire. Monsieur le Président, c'est toujours un plaisir de vous revoir. Comme vous l'avez constaté, nous avons passé beaucoup de temps ensemble, deux heures de temps, à passer en revue les difficultés, les préoccupations que nous avons au niveau de la sous-région, que ce soit au niveau de la CDAO, comme de l'humour à point le président Fornia 5B, a été également désigné comme le facilitateur, le médiateur par la CDAO pour nous aider à trouver une solution avec le Niger. L'Afrique de l'Ouest est un bloc où les choses se sont bien passées jusqu'à très récemment, et nous devons tout faire pour que cela continue. Monsieur le Président, merci d'avoir passé beaucoup de temps à échanger sur ces questions, qui nous préoccupent tous les deux. Merci d'être venu. Merci. Merci, Monsieur le Président. Et cher frère, je voudrais d'abord te remercier pour l'invitation que tu m'as adressée, et surtout pour l'accueil et l'hospitalité que tu as bien voulu me réserver. Ça a été une discussion difficile, parce que les problèmes le sont. Notre région n'a jamais connu de telles épreuves. Le problème du terrorisme nous affecte tous, parce que nous disons toujours que quand un pays est affecté, l'ensemble de la communauté est affecté. Et un problème qui dure, nous avons des États, un pays qui est sous sanction, d'autres qui sont suspendus, et qui font encore face à des difficultés qu'ils connaissaient déjà. Donc, nous sommes préoccupés, le Président et moi-même, de la situation humanitaire dans les différents pays, et nous nous sommes interrogés sur la nécessité peut-être de réexaminer, réévaluer notre stratégie de gestion et de règlement de ces crises-là. Nous sommes préoccupés également par la décision prise, par nos frères de quitter la CDAO, et nous croyons qu'un dialogue est toujours possible. Nous ne devons pas arrêter de parler tant que nous n'avons pas trouvé la solution. Avec ce que nous vivons, il y a des sommets entre les sommets. Il est important que nous puissions avoir de tels échanges pour nous tenir au courant de l'évolution des choses, pour que les problèmes ne soient pas, comme je l'ai entre deux sommets, mais que nous continuions de nous préoccuper, que nous continuions de rechercher inlassablement la solution. J'ai senti le Président très soucieux du sort des populations, notamment au Niger. Naturellement, nous pensons aussi au Président Bazou. Nous en avons parlé, mais ce ne sont pas ces deux situations qui sont tristes, l'un qui est en otage, et d'autres populations qui souffrent, ne règlent pas le problème. Quels sens sont les sanctions que nous prenons ? Comment faire pour dépasser cela ? Parce que le statu quo, l'immobilisme que nous connaissons aujourd'hui, n'est plus possible. Nous n'avons pas forcément trouvé une solution, et cela n'appartient pas seulement au présent à la SC, même. C'est une solution qui doit être trouvée au sein de l'organisation. Donc, les réflexions que nous avons eues aujourd'hui, les discussions qui nous ont occupées aujourd'hui, certainement d'autres chefs d'État aussi les ont eues. Et nous avons bon espoir, nous avons bon espoir, que nous finirons par trouver une solution à la satisfaction de tout le monde. Il ne s'agit pas de dire que telle partie a raison, notre partie a tort. Il s'agit d'avoir un espace régional qui retrouve la paix, qui retrouve la sécurité, et des populations qui vaquent librement à leurs occupations, que nous reprenions le cours des événements. Je suis convaincu que tant que la solution n'est pas trouvée, nous devons continuer à travailler, à discuter, à dialoguer. Parfois, pour dire des choses, qui ne sont pas toujours agréables, mais nous devons continuer à parler, parce que c'est notre raison d'être. Quand on parle des peuples, nous devons être en phase avec ces peuples. On peut avoir des malentendus momentanés, on peut avoir des désaccords, des différences d'appréciation, mais l'objectif reste le même, la paix, la sécurité, la stabilité et surtout la fraternité. Nous nous sommes quittés quand même sur une note d'espoir, en disant que nous nous donnions rendez-vous dans les prochaines semaines, pour essayer de trouver une solution. Merci, monsieur le Président, pour vos avis, qui vont m'aider moi aussi à continuer la mission qui m'a été confiée. Mais c'est bien connu de tous. Comme disent les artistes ivoiriens, « Priez Gaou n'est pas Gaou. C'est de dire Gaou Kenata. » Le colonel Asimiguata, qui a déjà goûté à l'expérience de la mauvaise foi du despote Ouattara, n'est pas un naïf né de la dernière pluie. Le boniment amoureux d'Alassane Ouattara envers Asimiguata n'est que l'expression d'une amourette intéressée et opportuniste, dont les États de la se passeront. Bien sûr, le despote ivoirien multiplie les promesses creuses. Il jure ses grands dieux qu'il va rouvrir les vannes de la Banque mondiale et du FMI pour le Mali. Il promet sans sourciller qu'Emmanuel Macron est disposé à soutenir Asimiguata si ce dernier accepte la main tendue de son émissaire à la manière d'Alassane Ouattara. Le vieux grigou assure même qu'il est prêt à participer à l'éradication définitive des terroristes au Mali. Qui est assez fou, pour croire en toutes ces balivernes du despote d'Abidjan. Je n'ose pas croire que le président Goïta se laisse charmer par le vieux grigou du RHDP. Il faut qu'il sache que celui-ci n'a d'autres ambitions pour lui qu'un cercueil. Chrysia Pi ne ment pas.